Nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 18, le verset 1er au verset. Jérémie au chapitre 18, le verset 1er au verset 6. Et la parole me fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur le tour et le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile entre les mains du potier. Et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Maison d'Israël dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Ce matin je vais nous entretenir sur un thème que j'ai eu à aborder comme un séminaire dans une convention des jeunes. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir vous parler parce que je crois que certaines personnes parmi nous traversent des moments, un peu d'épreuve, des moments où certaines choses leur arrivent sans pour autant qu'ils puissent comprendre le pourquoi du comment. Il est question du processus ou encore de la manière dont Dieu travaille, agit dans la vie de son peuple, de ses enfants. Notre thème s'intitule « Entre les mains du divin potier ». Écate ton voisin, dis-lui « Entre les mains du divin potier ». Tu peux te tourner vers l'autre voisin, dis-lui « Entre les mains du divin potier ». Non, dis-lui « Dieu veut que tu sois entre ses mains ». Parle-lui encore avec conviction, dis « Dieu veut que tu sois entre ses mains ». Dans le contexte ici, il est question d'Israël, le peuple de Dieu qui, malheureusement, à cause de la rébellion du péché, a commencé à s'éloigner, loin de Dieu, à s'égarer, à prendre ou à emprunter une voie qui n'était pas la bonne, une voie qui était tordue, une voie qui était la voie de l'égarement. Et Dieu, dans son amour, a suscité plusieurs prophètes qui sont venus dès le matin pour interpeller son peuple, pour ramener son peuple sur le droit chemin, pour que le peuple puisse connaître Dieu et serve Dieu de tout son cœur. Mais malheureusement, même lorsque Jérémie est venu, Israël n'a pas voulu ou n'a pas su discerner la voie de Dieu et n'a pas voulu écouter le message de Dieu. Alors, le jugement de Dieu était imminent parce que le prophète Moïse, que Dieu avait suscité pour donner un certain nombre de lois et aussi des conséquences liées à la désobéissance à ces lois, avait dit que si ce peuple s'éloignait de Dieu, de son Dieu, de la parole de son Dieu, il y aurait des châtiments qui allaient arriver. Et parmi ces châtiments, il y avait la famine, il y avait des animaux sauvages qui devaient détruire son peuple, il y avait la sécheresse, il y avait aussi la captivité, mais il y avait aussi l'angoisse. Et la plupart de ces malheurs se sont abattus, mais le peuple ne comprenait toujours pas le signe de Dieu. Vous savez, très souvent, nous avons du mal à saisir le langage de Dieu. On a du mal à comprendre la façon dont Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous ne prenons pas garde. Dieu nous parle par des signes, Dieu nous parle par des songes, par des visions, mais Dieu parle aussi par des événements, des choses qui arrivent, des problèmes, des circonstances qui peuvent arriver, sont aussi quelque part le langage de Dieu. Et voici, cette nation vivait une telle prospérité que ses oreilles spirituelles étaient un peu bouchées pour ne pas écouter la voix de Dieu et réalisait qu'ils étaient sur la voix, des voix glissantes, des voix qui mènent à la perdition. Et Jérémie vient comme l'un des prophètes avant même la captivité et il va annoncer le jugement à ce peuple en disant d'abord, interpeller d'abord le peuple pour que le peuple revienne à Dieu. Car Dieu ne se plaît jamais de frapper ses enfants, non. Mais il nous frappe, il nous châtie parce qu'il nous aime et il nous châtie parce que nous sommes des fois têtus. Alléluia. Et j'aimerais te dire que la plupart d'entre nous, nous sommes têtus. Et regarde, ton voisin dit lui, aujourd'hui, Dieu veut que tu changes. Non, je sais de quoi je parle. Tu es têtu, tu es têtu. Nous sommes souvent têtu. Voilà pourquoi des malheurs, certains malheurs arrivent, c'est des signes, c'est des langages. Mais on ne comprend pas, on ne discerne pas. Mais Dieu nous aime, alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un papa. Même quand il tape là. Et c'est le cas ici de ce signe prophétique que Dieu a donné à Jérémie. Donc Dieu a frappé, Dieu a voulu frapper. Et Jérémie annonce le message. Et Dieu, pour montrer à Jérémie ce qu'il était prêt à faire, à accomplir, il dit à son fils, à son serviteur, de descendre à la maison du potier qui devait être comme un signe prophétique. La plupart des prophètes recevaient des messages par des gestes prophétiques. Ils pouvaient aller quelque part, ils pouvaient se retrouver dans un endroit. L'endroit devenait prophétique parce que c'est à cet endroit qu'ils devaient recevoir le message. Esaïe, par exemple, Dieu lui donnait, lui demandait de faire certains gestes, certaines actions qui pouvaient paraître anormales aux yeux des hommes. Mais qui prophétiquement cachait un message, voyez-vous? Parce que Dieu veut nous communiquer, nous transmettre un message pour que nous puissions le comprendre. Amen. Et Dieu lui dit à Jérémie, ici, tu vas descendre dans la maison du potier. Et là, je te parlerai. Alors, je me suis demandé, mais Dieu parle, il peut parler à n'importe quel moment. Dieu peut parler n'importe où, mais il y a des moments où Dieu va t'envoyer quelque part, de manière précise et spécifique, parce qu'il a quelque chose à te communiquer, quelque chose à te dire. Donc, Jérémie ne pouvait pas recevoir un message en dehors de ce lieu spécifique. D'ailleurs, dans 11 chapitre 2, verset 16, il est dit, je veux attirer dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Il y a des moments où Dieu doit te mettre à l'écart. Dieu doit permettre certaines choses pour que, là, tu sois disposé, ton cœur soit disposé à écouter Dieu et à recevoir la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit à Jérémie, descends dans la maison du potier. Et là, je te parlerai. Et Jérémie a obéi. Et quand il descend, il voit deux images phares. Et de ces deux images vont découler les quatre processus que je vais essayer de dénumérer un peu, de la manière dont Dieu agit et Dieu travaille avec ses enfants. Amen. Et la première des choses que nous voyons, il arrive, Jérémie, dans la maison du potier. Et dans la Bible, et selon ce texte, ce contexte, le potier représente Dieu lui-même. D'accord. Celui qui est censé travailler sur l'argile qui représente les hommes. Et d'une manière générale, mais d'une manière particulière, l'argile représente le peuple choisi de Dieu, c'est-à-dire toi et moi. Amen. 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 Et voyons un peu, parce que nous parlons d'entre les mains du potier. Qui est le potier? D'une manière, par une définition simple, un potier, c'est celui qui fabrique ou qui vend des poteries. C'est ça un potier. Un potier, c'est le maître de l'argile. C'est celui qui dispose, qui a le droit et l'autorité sur l'argile qu'il a entre ses mains, à qui il peut donner la forme qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Amen. Amen. Donc le potier, c'est le maître. Et Dieu veut que tu sois entre les mains de lui-même qui est le maître de l'univers. Il est le maître de toutes choses, mais il veut aussi être le maître de ta vie. La plupart d'entre nous, nous acceptons Jésus comme sauveur, mais il ne veut pas seulement être notre sauveur, il veut aussi être notre seigneur, notre maître, celui qui dirige nos vies et qui dicte notre marche à suivre, notre fonctionnement, la manière dont nous devons faire les choses. Amen. Amen, amen, amen. Donc le potier, c'est Dieu lui-même. Le potier, c'est le seigneur qui doit exercer sa volonté souveraine sur l'argile qu'il possède. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes la possession de Dieu. Dieu, nous sommes sa propriété privée, nous lui appartenons, et il a le droit sur nous de faire tout ce qu'il veut. Car il y a des chrétiens des fois qui se rebellent contre la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. Et je le prie que ça ne soit pas ton cas aujourd'hui. Ce que Dieu veut faire, il doit le faire dans ta vie. Amen. Et le potier a une vision, le potier a un rêve. Tu dois comprendre que lorsque tu viens à Dieu, tu avais certainement ton rêve dans le monde. Mais quand tu viens au Seigneur, Dieu a aussi un rêve pour toi. Dieu a aussi ce qu'on appelle un plan, une vision pour toi. Et tu dois te laisser entre ses mains pour que sa vision à lui se réalise. Parce que la vision de Dieu est beaucoup de loin meilleure que ta propre vision. Oh, quand je vois, je regarde à ma vie, j'avais une vision, j'avais des aspirations. Mais quand je me suis abandonné, lorsque je me suis abandonné entre les mains du divin potier, il a changé le cours de choses. Et je bénis Dieu de ce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que ce que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas pu l'être si j'avais suivi ma propre vision, ma propre logique, ma propre conception de choses. Le potier a une vision. Il a un rêve. Il a un projet. Il a un plan. Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'on connaît. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il a des projets pour chacun d'entre nous. Des projets de paix, shalom, de prospérité, de bénédiction. Le dimanche dernier, on nous a parlé sur les trois clés de la réussite avec Dieu, du succès avec Dieu, de la prospérité avec Dieu. Dieu veut nous voir prospères. Il veut nous voir exceller, prospérer, aller de l'avant. Mais il ne fait jamais les choses de manière précipitée. Dieu prend toujours son temps parce qu'il a un processus à suivre. Et chacun d'entre nous doit suivre les étapes pour aboutir à là où Dieu veut l'emmener. Amen. Et le divin potier, il est aussi un architecte. Notez ça très bien. Quand on parle d'un architecte, on voit celui qui conçoit les plans, qui a le plan d'une structure, d'un édifice, d'une maison. Et il sait comment est-ce que, par où commencer et par où finir. Vous ne pouvez pas construire une maison, un édifice, un bâtiment, si vous ne faites pas appel à un architecte. Et c'est l'architecte qui va coordonner tous les corps des métiers. Aussi bien les maçons, les plombiers, les électriciens, tous les plaquistes, tous ceux qui vont travailler pour la réalisation d'une oeuvre ou je dirais d'un édifice, ils doivent se référer au plan que l'architecte conçoit. Et la Bible appelle Dieu le sage architecte. Amen. Il est l'architecte et il est le constructeur de toutes choses. Donc Dieu a un plan de ta vie. Donc tout ce que tu as déjà connu, partout tu es passé jusqu'à l'heure actuelle, même quand il y a eu des situations négatives, des situations compliquées, des choses qui se sont arrivées, qui sont arrivées dans ta vie où tu ne comprenais pas, où tu ne comprends même pas jusqu'à aujourd'hui, sache que c'est dans le plan de Dieu, dans le croquis là, ça se trouve dedans. Donc ne sois pas là plutôt à te lamenter. Mais au contraire, bénis Dieu et cherche à comprendre là où Dieu veut t'emmener. Parce que Dieu veut t'emmener sûrement quelque part de glorieux. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. Et le divin potier, il a un plan. Le divin potier. Et autre chose, le potier, quand il prend l'argile, il n'a pas peur de se salir les mains pour donner à l'argile la forme qu'il veut. Vous ne verrez jamais un potier travailler l'argile avec des gants. Donc quand Dieu veut travailler ta vie, sache qu'il va y avoir un contact entre les mains de Dieu et l'argile que tu es. Voilà pourquoi des fois tu as envie de fuir, tu ne peux pas fuir parce que la main de Dieu est sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit ta saleté, le divin potier, il va te laver, il va t'entretenir, il va te soigner, parce qu'il ne veut pas te laisser, te perdre, te disperser. Il a l'œil sur toi. Il dit qu'il garde, tu es comme la pruneur de son œil. Il a les yeux fixés sur toi, parce qu'il veille à ce que son plan se réalise. Et là je parle du peuple de Dieu. Amen. Amen, 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 Amen. Parlons un peu de l'argile avant de continuer sous le divin potier. Qu'est-ce que l'argile? Selon le contexte de la parole de Dieu, si vous lisez dans Genèse chapitre 2, le verset 7, l'argile n'est rien d'autre que de la poussière. En Genèse 2, verset 7, quand vous lisez dans le mot en hébreu, on dit que l'éternel Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Afar, poussière, afar en hébreu. Ce mot-là nous parle littéralement de la terre, mais aussi de l'argile. Donc tel que tu es, tu es conçu à partir de l'argile. Donc quand on parle du potier, Dieu est réellement le potier parce qu'il t'a tiré de manière naturelle de l'argile. D'ailleurs, tu es poussière. Il est dit, tu retourneras aussi dans la poussière. C'est la preuve que tu es l'argile. Tout homme est l'argile entre les mains de Dieu. Mais tout homme ne s'abandonne pas entre les mains de Dieu. Dieu veut bénir l'homme. Même le pire des pécheurs, excusez-moi, Dieu l'aime. Et l'amour que Dieu a pour l'homme, vous ne pouvez pas le mesurer. La Bible dit, il est tellement bon qu'il fait lever son soleil sur les bancs et les méchants. Des fois, lorsque l'on voit les méchants, on se dit, mais pourquoi Dieu ne les tue pas tout de suite ? Vrai ou faux ? Il arrive de voir un homme tellement méchant, tellement des hommes qui ont le cœur de Hitler, tuer les gens, assassiner les gens. Mais vous voyez, ces gens, souvent, ils vivent même longtemps. Mais tu te dis, mais pourquoi Dieu ne tue pas ces gens-là qui font du mal ? Parce que Dieu les aime. Et l'amour de Dieu est commensurable. L'amour de Dieu, tu ne peux pas le comparer. L'amour de Dieu, tu ne peux pas le baiser. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a pris l'homme à partir de la terre, à partir de l'argile. Il a façonné l'homme. Le premier vase, c'est d'abord l'homme, avant d'être Israël ici. C'est d'abord l'homme, tel que tu es, tel que l'homme a été conçu. Adam, c'était l'argile. Et Dieu lui a donné la forme qu'il voulait parce qu'il a dit, créons l'homme, à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme était glorieux. Vous connaissez. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, avec la nature, le caractère de Dieu, il pouvait dominer la terre. Il était le vase, selon le plan de Dieu, jusqu'à ce que le péché est entré. Le péché casse toujours le premier vase. Le péché dénature toujours l'image parfaite que Dieu avait. Tout comme le jour où tu es venu au monde, Dieu avait déjà tracé un plan. Il dit, cet homme-là, je le vois déjà devenir ministre. Ok, il n'y a pas de ministre ici. Bon, je suis en train de parler prophétiquement. Bon, cette femme, je l'ai destinée à être une grande femme d'affaires. Vous le croyez? Vous le croyez? Oh, gloire à Dieu. Cet homme-là, moi quand je suis né, j'étais loin d'imaginer que j'allais être pasteur un jour. Mais quand Dieu me voyait, malgré mes bêtises que je faisais quand j'étais petit, Dieu disait, voici un homme qui va me servir, on l'invitera partout dans le monde. Il y a 20 ans de cela, il y a 25 ans de cela, 30 ans de cela, personne ne m'a pas mis pour vous imaginer que ce petit gars-là qui était très turbulent, on m'appelait celui qui arrache les oreilles des enfants. Dans ma langue maternelle, ça veut dire, j'étais enfant, quand je t'approche, je viens juste te mordre au niveau de l'oreille parce que j'aime bien que les gens écoutent. Comme les gens n'écoutent pas, je l'ai mordé juste au niveau de l'oreille. Voilà l'image que mes parents avaient de moi. Et tous ceux qui m'ont vu petit, quand ils me voient, ils disent, ah, lui là. Mais j'aimerais te dire, ce que apparemment tu es aujourd'hui ou apparemment tu étais à cause du péché, ça ne ressemble à rien au plan, à l'objectif que Dieu avait tracé sur ta vie. Dieu me voyait déjà dans une direction, dans une dimension, mais moi j'étais là. Parce que quand tu es dans le péché, le péché, le mot péché veut dire manquer de buts, manquer de cibles. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu vis dans le désordre. Et c'est ça, lorsqu'Adam a péché, c'est pourquoi Dieu l'a chassé du jardin, le péché a amené le désordre, plus d'harmonie, il n'était plus dans le plan de Dieu, il n'était plus à l'image de Dieu. Le vase était terni, le vase était bafoué, le vase était complètement corrompu à cause du péché. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la mort ce n'est pas seulement quand tu meurs physiquement, la mort c'est lorsque tu n'atteins plus l'objectif de Dieu, lorsque tout est chaos, tout est informé, vide, tu ne sais pas quoi faire, tu es dans le trouble complet. C'est ça le péché. Et Adam, lorsqu'il a péché, le vase qu'il était, Dieu a dit non, je ne peux plus rien faire de bon avec un homme comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu avait projeté un deuxième Adam. Le deuxième Adam, le dernier Adam, Jésus est venu, tout simplement pour réparer le premier Adam qui n'était plus à l'image de Dieu. C'est pourquoi le premier vase ne pouvait plus réussir. Lorsqu'il est affecté par le péché, il doit être détruit, cassé, brisé, pour qu'on refasse une autre masse, un autre vase, mais attention, pas à partir d'une autre argile, mais à partir de la même argile. Quelqu'un ne m'a pas compris. Non, quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Au fait, quand le péché vient, le péché va faire de toi un voleur, un escroc, un impudique, un coureur de jupons, tu cours après le jus, les ponts vont te tomber dessus. Bien. Donc, c'est ça le péché. Le péché fait de toi quelqu'un de désordonné. Quelqu'un qui va avoir une mauvaise réputation. Tout le monde dit, hé là, oui là, non. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Non. Ça, c'est le péché. L'image du péché. L'image du premier Adam. Les gens t'ont plaqué. Ils ont plaqué. Ils ont une mauvaise image de toi quand tu étais, quand tu faisais des faux chèques, quand tu étais en prison. Ils ont gardé cette image-là. Dis à ton ami, c'est le premier vase. Et même les chrétiens aujourd'hui restent dans la dimension du premier vase. Bien aimé, la grâce ne te laissera pas au niveau du premier vase. La grâce va te sortir du premier vase pour t'amener... Come on, come on, come on, come on, come on, come on. La grâce va t'enlever du premier vase pour t'amener à la dimension du deuxième vase. Parce que le premier vase, c'est une mauvaise image. Le premier vase, c'est un mauvais témoignage. Tout le monde sait, c'est un coureur de jupons. Mais ceux qui ne savent pas, entre temps, quelque chose s'est passé. Oh, je veux parler à l'église ce matin. Dieu m'a dit, nous devons être entre les mains du potier. Amen, amen. C'est pourquoi je n'aime pas regarder les gens comme tout le monde les regarde. Parce que moi-même, quand je me regarde, je dis non, tout le monde sauf moi. Mais il dit non, c'est toi. Je dis c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu a choisi. Le vase, l'argile, c'est toi. Mais le problème, le péché t'a déformé. Le péché t'a avilé. Le péché t'a donné une forme d'un démon, d'un monstre, d'un quelqu'un de hideux. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde te fuit. Parce que c'est l'image du péché. Mais Dieu est un Dieu de grâce. C'est comme Israël. Dieu dit, qu'est-ce que je peux faire? Un peuple qui est dans mon alliance. Un peuple qui a ma parole, la Torah. Mais comment est-ce que ce peuple peut m'abandonner pour aller servir des idoles? Tu vis, tu marches avec le créateur, mais te voilà adoré la créature. Mais quel contraste, quelle bassesse. Dieu même s'étonne. Il dit, ce peuple a commis un double péché. Il m'abandonne, moi qui suis une source d'ovie pour se creuser des citernes et des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu s'étonne. À chaque fois, vous voyez les pécheurs dans la rue, ne les critiquez pas. Vous voyez des gens dans des choses bizarres, dans la drogue, dans la prostitution. Toutefois, je passe vers Caré Sénat, je vois des prostituées. À chaque fois, je passe là, je prie, je prophétise. Ces prostituées, un jour, vont venir accepter Jésus et Dieu va changer leur identité. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde qui sait classer les gens, catadoguer les gens. Ça, c'est le premier vase. Et je refuse d'être la personne qui va cataloguer quelqu'un. Non, 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 ça, c'est l'image du péché. Si les péchés n'étaient pas, Jésus n'allait pas venir. Si Jésus est venu, c'est parce que nous étions tous dans les péchés. Ah, Dieu a tellement aimé le monde, le monde dans la boue, le monde dans les péchés. Il a tellement aimé ses homosexuels, il a aimé ses voleurs, ses sorciers, il les a aimés. Il dit, qu'est-ce faire ? Dieu pose la question qui en veut être ? Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Quelle volonté ? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne me laisserai pas accuser les gens, je ne me laisserai pas condamner les gens, je ne me laisserai pas juger les gens parce que je ne connais pas leur avenir. est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Ne juge jamais les gens, tu ne sais pas ce qu'ils peuvent devenir demain. Et je suis venu te dire, les gens qui t'ont jugé, ils seront déçus, ils ne vont rien comprendre, ils diront, c'est la même personne. Je suis venu te dire, c'est la même personne, c'est la même personne qui va devenir la deuxième phase. Parce que lorsqu'on vient entre les mains du potier, il y a un processus qui commence. C'est pourquoi j'invite chacun d'entre nous à venir humblement, avec sa propre volonté, se placer entre les mains du potier. Je suis sale, c'est vrai. J'ai des péchés, c'est vrai. J'ai un sale caractère, c'est vrai. Mais je viens entre les mains. Je n'ai pas d'avenir, c'est vrai. Ma réputation est cassée, c'est vrai. Mais je connais quelqu'un qui est capable de relever ta réputation. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dis à ton ami, parle encore, parle encore. Korabasa. Tu me dis, il y a des gens ici où vous vous sentez tellement humiliés parce que vous écoutez toujours ce que les gens disent de vous à propos de votre passé. Laisse-moi te dire, entre les mains du potier, à partir du moment où tu te places entre les mains du potier, ton passé s'arrête. Bon, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Zachée était voleur. Quand tout le monde est venu dire, mais il est rentré chez le voleur, Jésus dit non, c'est aussi un fils d'Abraham. Je suis venu te dire, ce n'est pas ce que les hommes disent qui compte, c'est ce que le ciel dit. quand Dieu te déclare, le Saint-Esprit en nous rends témoignage à notre esprit que nous sommes en fin de Dieu. Je suis entre les mains du potier. Ne regarde pas mon passé. Dans le passé, j'ai mal fait. C'est vrai. Dans le passé, on a même écrit sur moi, sur Internet. C'est vrai. Dans mon passé, on a écrit une histoire sur Internet, sur un journal. C'est vrai. Mais, 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 à cause de sa grâce, la grâce veut dire faveur imméritée. Je n'ai pas mérité. Jésus te mis ma foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et quand tu deviens sauvé, Dieu dit, il fait de toi un ouvrage. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Dieu pour des bonnes oeuvres. hier, c'était des mauvaises oeuvres. Mais le futur, c'est des bonnes oeuvres. Je dis à quelqu'un, entre les mains du potier, tu as un avenir glorieux. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu ce matin? Je dis, entre les mains du potier, ton avenir sera glorieux parce que tu as compris que tu ne contrôles plus ta vie, mais quelqu'un d'autre contrôle la vie. Oh, qui veut se placer entre les mains du potier? Qui, 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 qui? Dis, Seigneur, mets-moi entre tes mains. Bien-aimé, un homme, quand tu es entre ses mains, ça va bien marcher quand vous entendez. Le jour où vous ne vous entendez plus, tu serais étonné de voir à quel point l'homme est mauvais. Allez dans les tribunaux, c'est les mêmes qui se disent, chérie, chérie, je t'aime, bisous, jusqu'à ce que la mort ne s'est pas. Regardez le jour du divorce, regardez. à peine il se regarde, c'est la haine. Ça, c'est l'homme. L'homme, quand il te lève, il te lève. C'est pourquoi je n'aime pas quand les hommes me lèvent. L'élévation ne vient pas des hommes. L'homme te lève aujourd'hui, demain, il voit un défaut, il te descend. Et au lieu de te descendre, doucement, il te lâche. Vrai ou faux? Non, répondez-moi. Vrai ou faux? Entre les mains des hommes, tu n'es pas en sécurité. Oh, mon patron, le jour où il n'aura pas besoin de toi, licenciement. Tu es licencié, monsieur, madame, vous êtes licencié. Après tout ce que j'ai fait, tous mes efforts, j'ai fait des heures si vous ne me payez pas. Monsieur, madame, vous êtes un licencié. Mais je ne te parle de quelqu'un qui ne peut pas te licencier. Quand il te regarde, il a un autre regard, il dit non, 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 non. J'ai trop investi en lui. Parce que quand Dieu te regarde, en fait, il se regarde. Il se voit comme dans un miroir. Regarde, il dit à ton face, tu es le miroir de Dieu. Ok, je vais t'expliquer. Dis-lui, tu es le miroir de Dieu. Donc, quand Dieu te regarde, il dit, mais oh, mais Dieu, il a deux yeux comme moi. Tête, il a deux yeux comme moi. Il a un nez, une bouche. Parce que tu es le miroir de Dieu. Tu as déjà vu, bon, tu ne peux pas tuer ton propre toit. C'est la raison pour laquelle il a dit, comment je veux faire? Comment sauverait cette race pécheresse? Le premier vase a échoué. Il dit, bon, j'ai une solution. Jérémie, le premier vase, j'ai cassé ça. Je le casse parce que ça ne me plaît pas. Le péché ne plaît pas à Dieu. Toi, tu es important pour Dieu, mais le péché ne plaît pas à Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Amen, amen, amen. Donc, n'envoie pas le feu. Oh non, que les sorciers de ma famille meurent. Non, non, non. Qu'ils abandonnent la sorcellerie. Parce que Dieu veut les sauver aussi. Est-ce que je peux entendre? Je peux entendre toi, amen. Est-ce que je peux entendre toi, amen. Il dit, bon, je vais envoyer mon fils. Le fils vient maintenant. Il vient. La Bible dit, le premier Adam était terrestre. Le deuxième est venu, Céleste. En fait, le premier, il est devenu terrestre. Parce que tout ce qui est terrestre, c'est tout ce à quoi le diable a accès. C'est charnel, c'est diabolique. D'accord? Terrestre, pourquoi? Il est devenu terrestre à partir du moment où le diable a pris le contrôle. D'accord? Mais lui, il est venu du ciel parce qu'il est conçu par Dieu, conçu par l'Esprit. Il est entre les mains de Papa Céleste. Et entre les mains de Papa Céleste, et Jésus dira même aux gens, qui de vous me convaincra de péché? Il était sûr qu'il n'avait pas de péché. Il était le deuxième vase. Il est venu réparer maintenant le premier vase. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Dieu, en tant que potier, il est venu chercher l'argile. Quand vous regardez le potier, avant de trouver l'argile, il va le chercher. Il va chercher l'argile souvent dans des endroits, il y a la boue. Dans des endroits rocailleux. C'est-à-dire, l'argile est perdue. Par le péché, on a été perdus. Mais lui, il vient, il te cherche. Toi qui es ici, Dieu t'avait cherché pendant longtemps. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que la main de Dieu t'a saisi. Quelle différence entre toi et celui qui est encore dehors? Et je suis venu dire, ceux qui sont dehors, ils vont venir. Alléluia! Alléluia! C'est le cœur du potier. Et il prend l'argile. Et quand il prend l'argile, la première chose qu'il fait, il lave l'argile. Il enlève les saletés. C'est pourquoi il envoie la parole qui est l'eau de la vie. Pour te laver, te nettoyer, enlever les saletés. Et il prend l'argile, il met sur un tamis, il enlève les pierres. Il t'enseigne la foi pour que l'incrédulité quitte ton cœur. Et en tant qu'argile, le potier te prend et il dit, bon, je veux maintenant lui donner la forme que je veux. Écoutez bien, ce n'est pas à vous de donner à Dieu la forme qu'il doit vous faire. Voilà la difficulté, souvent c'est là. Nous venons au Seigneur, nous y sommes entre ses mains, mais quand Dieu dit, bon, je veux que tu aies à gauche, il dit, non, ça ne me plaît pas. Il dit, non, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous épargner certains détails, certains combats, des fois qui nous arrivent, tout simplement parce que on est en train de lutter charnellement avec Dieu, parce que lui veut nous donner une forme. Comment savoir qu'il veut te donner une forme? Il a mis en toi un potentiel, il a mis en toi un appel, il a mis en toi des talents, des capacités. Maintenant, il va faire concourir des choses pour que ce qu'il a déposé en toi ressorte. Alors, il te prend, après t'avoir lavé, tamisé, il te prend maintenant le divin potier, il te place sur le tout. un potier est assis et devant lui, il y a comme une sorte de tour, n'est-ce pas? Vous connaissez le tour? Ok. Et ça tourne. Et lui, il prend maintenant l'argile. Et quand il prend l'argile, l'argile n'a pas de forme. L'argile est sans forme. informe et vide. Mais il le place là. Une fois qu'il le place là, il va maintenant commencer un processus. Dis avec moi processus. Dieu n'est jamais pressé. Dieu ne sème pas un grain aujourd'hui, demain tu viens trouver un arbre. Non. Il faut que le grain meure. Il faut que ça commence à pousser. Il faut du temps. Et là, je voudrais parler aux chrétiens, aux jeunes chrétiens, aux ceux qui sont encore bébés dans la foi ou encore jeunes dans la foi qui croient que quand Dieu te parle, tout de suite, tu as la chose. C'est une erreur. Dieu t'appelle au ministère, tout de suite, tu commences un ministère. Mais mon frère, tu vas mourir. Il y a le temps. Dieu va te prendre. Il doit te placer sur le tour. Et sur le tour, il commence à appuyer. Il appuie sur la pédale. Et le tour commence à tourner. 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 Tu es sur le tour. C'est Dieu qui accélère. Et c'est Dieu qui t'accélère. Et tu tournes. Qui a déjà tourné comme ça pendant longtemps? Vous savez ce que ça fait? Il ne faut pas que je fasse longtemps. Mais d'ailleurs là, je vais un peu de... Tu entres à ses mains. Tu viens à l'église. On te dit la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Les célibataires seront mariés. Amen. Le jour où tu sortes, il y a l'éloi. la gloire à Dieu. Et tu sors là, personne ne t'appelle. Personne ne s'intéresse à toi. Tu passes, on a l'impression que c'est un vent qui est passé. Tu dis, ah! Dieu te dit, ma fille, je te vois. Tu vas avoir un bon travail. Tu vas entrer dans une bonne entreprise. Dieu va te faire du bien. Et quand tu sors de la prophétie de la maison du potier, et c'est là maintenant que tu commences à avoir le contraire de ce que Dieu t'a dit, frère, soeur, à chaque fois que Dieu nous parle, sachez-le, vous allez d'abord vivre le contraire. Qui a déjà eu des prophéties de Dieu ici? Levez les mains. Dieu va te lever et tu as l'impression que tout le monde t'est sali. Qui? Qui a une prophétie? Il y en a qui n'ont pas des prophéties. Bon, il y a la Bible qui est la prophétie. Reçoit seulement les promesses et la Bible. Amen. Tu te fais des prophéties. Il te donne des prophéties. Il va faire ça avec toi. Il va faire ça. Il va te venir. Il va gloire à Dieu les prophéties. Toutes les paroles, les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais, avant que ça n'arrive, tu vas être sous le tour. Et moi, je vois même des frères ici à protégés. Je ne comprends pas. Il y a des blessures intérieures. Gloire à Dieu. Continue à avoir des blessures. Tu es sous le tour. Tu déclares les paroles. Je suis la tête et non la queue. Quand tu sors, facture. Tu amènes une sémence, une sémence de sacrifice. Bam! Tu rentres là-bas. Deux mille euros, tu dois payer encore. Oh Jésus. Tu commences comme un peu à douter. Frère, sœur, il y a des moments ça, c'est normal. Rien à ton voisin. Dis-lui, c'est normal. Je sais qu'il passe par là. J'avais prévu parler d'autre chose. Dieu m'a dit parle de ça. Il m'a dit ce matin, parle de ça. Ils sont là. Ils comprennent parce qu'il leur arrive. Tu vas te marier cette année, tu as prophétisé. Blocage. Les portes bloquées. Les cartes sont fermées. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que j'ai péché? Tu n'as pas péché. Bien aimé, tous les blocages ne viennent pas du péché. Tous les combats ne viennent pas du péché. Le malheur atteint souvent le juste. C'est normal. Quand tu vis le malheur, sache que tu n'es pas forcément si tu es dans un péché, bien sûr, réponds-toi. Mais si tu n'es pas dans le péché, je suis en train de te dire tu es sur le tour. Il est en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner. Un jour, Jésus, par la pierre, il voulait le laver le pied, Pierre a refusé. Jésus lui dit tu sais, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies. Des circonstances négatives qui arrivent dans nos vies. On ne comprend rien du tout. Mais Dieu te dit calme-toi, ne quitte pas le tour. Regarde ton voisin, dis-lui, reste sur le tour. Non, dis-lui, reste sur le tour, reste sur le tour, reste là. Ah, mon mariage va mal, moi je veux me séparer. Tu vas aller où ? Tu vas aller où ? Dis à ton voisin, reste sur le tour. À l'église, personne n'est même. Je reste chez moi. Oh, tu vas où ? Reste sur le tour. Regarde, il dit, reste là, reste là. Non, pas la tour voisin, il dit, reste là. Oh non, je reste à la maison. Tu vas où ? On va venir te chercher. Reste là. Reste là. Parce que sur le tour, Dieu va amener des circonstances. Dieu va amener des gens, même des gens méchants. Écoutez-moi, même les mauvaises personnes, c'est dans le plan de Dieu pour te façonner. Joseph aurait pu pleurer, non ? Oh, Dieu ne m'aime pas, mes frères m'ont haï. Non, non, non. Il a compris que, même si ses frères ont manifesté l'aversion contre lui, en réalité, ce n'est pas ses frères, mais c'est Dieu. Oh, entre les mains du potier, tu dois comprendre que je suis entre les mains de Dieu. Personne ne peut me ravir de sa main. Satan n'a pas le pouvoir de te prendre entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, ne sois pas là à prier à les sorciers, c'est si, les sorciers. Frères, je crois que les sorciers existent. Je sais qu'ils font des oeuvres, mais je sais qu'au-dessus des sorciers, il y a Dieu. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Au-dessus des sorciers, il y a Dieu. Donc, quand les sorciers te touchent, c'est-à-dire, Dieu a permis que les sorciers te touchent. Satan ne pouvait pas toucher Job sans la permission. Est-ce que tu sais que toi qui es un enfant de Dieu, avant qu'elle ait démons, tout ça, les sorciers te touchent, ils vont d'abord demander une permission. Ils appellent le ciel. à l'ancienne. Est-ce qu'on peut toucher cette fille ? On peut toucher cet homme ? Je dis, bon, j'ai confiance en lui. Touche-le. Tu ne vas pas toucher sa vie, mais touche un peu à tous. Et toi, tu ne comprends pas, des situations compliquées arrivent. Ne maudis pas Dieu. Ne commence pas à murmurer. Dis-le-moi, mon rédempteur est vivant. Il s'élevera le dernier sur la terre. Amen. Et j'ai réalisé une chose. Plus un homme ou une femme a une grande dessinée. Plus sur la tour, sur le tour, c'est compliqué. Et autour de toi, tu as l'impression que c'est vert-vert. Les gens se marient vert-vert. Ils ont des papiers vert-vert. Ils ont des enfants vert-vert. Ils voyagent vert-vert. Ils font des choses vert-vert. Toi, tu as l'impression que tu galères, tu trimes. Mais je suis en train de te dire, quand tu vas sortir de là, tu vas tellement les dépasser parce que toi, ta dessinée est particulière. Amen. Nous, on est ce genre de personnes. Les gens peuvent avoir tout de même. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Non. Tu es sur le tour. Tu es sur le tour. Tu tournes. Tu as des vertiges. C'est difficile. C'est compliqué. Tu vas voir le banquier, il dit, niette, on ne te donne pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. À la maison, on te met dehors. Tout le monde te rejette. Tout. Entre les mains du divin potier, il va emmener des circonstances. Il va emmener des événements. Il va utiliser les hommes, aussi bien les bonnes personnes que les mauvaises personnes. Écoutez-moi bien, chrétien, quand vous voyez des mauvaises personnes vous faire du mal, voyez la main de Dieu derrière ça. Voyez la main de Dieu et ne quittez pas de votre place. Ne bouge pas de là où Dieu t'a mis. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne quitte pas la maison du potier. Ne quitte pas les mains du potier. Car le potier est très sage. Il est plus sage que tes ennemis. Si le frère de Joseph savait que c'était pour l'élévation de Joseph, il n'aurait jamais vendu. Si le diable savait que la maladie qui t'a infligée c'était pour donner un grand témoignage et gagner la multitude d'âmes, il n'allait jamais le faire. C'est pourquoi j'ai dit vraiment quelque part le diable est vraiment diable. Parce que des fois il ne réfléchit pas. Mais Dieu dans sa sagesse dit je permets qu'il te touche un peu parce que derrière je vois un grand témoignage. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un tu es un chef d'oeuvre. Le meilleur de Dieu en toi doit sortir. Dieu a déposé des choses excellentes en toi. Mais s'il n'y a pas la confrontation, l'adversité, les problèmes ça ne sortira pas. Il y a des gens il faut les mettre dans les problèmes pour que leur potentiel sorte. Toi tu es là. Si tout le monde te donne les parents te gardent tout ça tu ne sauras jamais te débrouiller dans la vie. Nous nous sommes devenus des débrouillards parce qu'on n'avait personne. On a su se battre et lutter et avoir et percer. Pourquoi ? Mais quand tu as toujours des aides à côté l'apôtre est là mon papa est là ma maman est là non 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 c'est pourquoi des fois Dieu permet que les gens te lâchent pour que tu réfléchisses avec Dieu pour que tu pries encore car sur le tour on prie sur le tour on cherche Dieu sur le tour on gêne sur le tour on réfléchit sur le tour on médite et on cherche à discerner le plan de Dieu la volonté de Dieu. si je n'étais pas sur le tour je n'aurais jamais commencé cette résurrection quand les choses arrivent j'ai dit mais Dieu m'a abandonné Dieu ne m'aime pas jusqu'à ce que mon père spirituel m'a perdu c'est le plan de Dieu pour que tu rentres dans ton ministère ah bon ? les accusations les faux témoignages les calomnies les médisances oui Dieu se sert de tout si tu ne comprends pas tu m'entends ? oh les gens me critiquent les gens me salent c'est parce que tu ne saisis pas quand les gens te critiquent observe bien Dieu veut t'enseigner quelque chose mais tu ne discerne pas tu es sur le tour quand les pages les gens parlent mal de toi c'est-à-dire Dieu veut t'enseigner quelque chose il veut que tu sois attentif parce qu'il veut t'emmener dans une autre dimension frère, sœur si nous sommes tous au même niveau il n'y aura pas de problème les problèmes commencent lorsque tu commences à te démarquer avant d'émerger il faut être immergé tu m'entends ? en France le système est bien quadrillé il y a un certain ce que tu ne peux jamais dépasser tu dépasses c'est compliqué mais je peux te dire Dieu peut te donner une telle intelligence une telle sagesse pour que tu deviennes une personne la plus distinguée au milieu du système même à Babylone Daniel a été levé frère, je crois et je le déclare ma vie va marquer la différence ma vie sera un témoignage parce que je suis le deuxième vase que Dieu est en train de façonner pour que je ne souplie comme hier bien aimé tes échecs d'hier sont une expérience pour ta réussite de demain est-ce que je peux parler à quelqu'un ? hier tu as failli c'est pour que demain tu excellentes hier ça n'a pas marché mais je te dis à partir d'aujourd'hui ça marchera parce que le deuxième vase ne soupe pas quelqu'un peut me dire Amen je dis le deuxième vase ne soupe pas le deuxième vase c'est la perfection le deuxième vase c'est ce que Dieu fait la Bible dit celui qui a commencé en vous cette oeuvre la rendra parfaite quand je suis entre les mains de Dieu c'est la perfection quand on parle de perfection cela sous-entend les imperfections sont mises de côté à chaque fois sur le tour Dieu va enlever l'imperfection Dieu va me donner la forme que je veux hier je voulais être un médecin je voulais être un pilote Dieu dit non je ne veux pas que tu sois un médecin je ne veux pas que tu sois pilote mais je veux faire de toi le médecin des âmes et tu voyageras dans le monde entier plus que les pilotes quelqu'un ne m'a pas compris c'est-à-dire tes projets les projets de Dieu vont se réaliser quelqu'un peut me dire Amen est-ce que ce matin peut me dire Amen je te parle de la part de Dieu ce que Dieu a réservé pour toi qu'il pleuve qu'il neige ça viendra ça arrivera Dieu n'est pas un nom pour mentir Dieu n'est pas un fils de nom pour se répandir entre les mains du potier on est sous sa main tu es de la raie de ceux qui ne jouent pas oh je suis venu les déclarer tu es de la raie de ceux qui lorsque les problèmes arrivent je cherche comment rebondir vous savez un aigle un aigle pour prendre pour qu'il prenne son envol il faut qu'il y ait un tourbillon il faut qu'il y ait la tempête la tempête fait fuir les autres oiseaux il dit on ne peut pas résister mais l'aigle regarde il cherche à déceler où elle est pissante quand les problèmes viennent cherche le nœud du problème une fois que tu découvres le nœud du problème jette-toi dans le nœud du problème c'est ce problème qui va te lever quelqu'un ne m'a pas compris tous les millionnaires ils ont décelé quel était le problème des gens ils ont ciblé la personne qui a créé le bouton que vous avez sur vos vêtements il est un multimillionnaire tu sais pourquoi il a vu des vêtements sans bouton il dit ok c'est un problème résoud le problème et tu rentres dans le succès quelqu'un ne m'a pas compris quelqu'un ne m'a pas compris Joseph était la solution pour l'Egypte David était la solution pour Goliath même le roi tremblait de voir Goliath mais il dit quoi quand il était dans la bouche personne ne connaissait il pouvait dire moi je souffre des blessures intérieures tous mes frères sont bien moi on me laisse dans la brousse avec les bêtes mais ce qu'il ne savait pas il était en préparation mais dans le secret tout ce qui t'arrive dans le secret c'est ta préparation je suis en train de voir quelqu'un dans les camps d'entraînement et dans la préparation tu vas lutter contre le lion mais quand le lion vient tu le tues tu vas lutter contre l'ours quand l'ours vient tu le tues maintenant comme tu as l'expérience avec l'ours et le lion qui est Goliath quand tu te lèves devant Goliath tu dis bon le dieu qui m'a donné la victoire dans le secret devant le l'ours et le lion c'est le même dieu je suis venu te dire il est le même hier il est le même aujourd'hui il est le même éternellement c'est le même dieu qui t'a donné la grande victoire qui est un séconcile qui ose insulter l'armée du dieu vivant il est tu marches contre moi avec la lance et le javelot mais moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées avec une pierre il a terrassé le géant oh je vois une armée de gens qui vont terrasser les géants bien aimé entre les mains du potier tu es appelé un vainqueur tu ne peux pas être appelé vainqueur si tu n'as pas remporté une victoire entre les mains du potier ce ne sont pas les faibles car la nature de Dieu c'est une nature des vainqueurs des victorieux des gens qui savent ce qu'il faut je sais ce que je vaux en Dieu les gens peuvent me mépriser mais je sais qui je suis c'est pour cela ta valeur ne se mesure pas en fonction de ce que tu as non ce n'est pas d'abord les biens argent, maison toutes ces choses non ta valeur dépend de ce que tu es qui es-tu qui es-tu quand les démons dans mon oeil tremblent car ils disent nous connaissons Jésus nous savons qu'il y a tout glace et toi qui es tout sorti tu es le diable connaît mon nom non toi il te connaît est-ce que les démons te connaissent amen amen le premier vase a échoué mais laisse moi te dire c'est à partir de la même matière qu'il a pris l'argile il a façonné un deuxième vase après la tour de transformation il y a la forme du vase qui apparaît et Dieu lui-même quand il regarde il est content il dit waouh quelle oeuvre magnifique David a dit je te loue de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse et avant de finir ça il prend le vase il doit le mettre dans le feu parce qu'il faut que ça cuisse ça devienne fort dur tu comprends pourquoi des fois tu passes par les épreuves tu veux faire les choses ça devient difficile compliqué c'est le feu ma soeur c'est le feu mon frère c'est le feu si tu es chrétien le feu c'est normal les difficultés c'est normal les épreuves c'est normal manque de ceci opposition là souffrance par là persécution là tribulation là toute résistance là c'est normal c'est le feu l'or ne peut jamais briller s'il n'est pas passé par le feu de même le chef d'oeuvre que tu es pour que tu deviennes un vase que tout le monde va apprécier qu'on va exposer bientôt c'est l'exposition bientôt Dieu va t'exposer bientôt ce qu'il a mis en toi va devenir visible oh tu n'as pas bien compris je dis visible et quand tu es exposé c'est Dieu lui-même qui te met dans la vitrine tu es dans la vitrine et les gens vont commencer à t'apprécier quand vous appréciez les hommes de Dieu on apprécie souvent la grâce sur leur vie qui est sur leur vie mais demandez-leur leur parcours ils vous diront c'est pas un parcours facile rempli d'obstacles le feu et dans le feu tu deviens dur dans le feu tu deviens fort frère sœur les épreuves ne sont pas là pour nous tuer non au contraire c'est pour te rendre encore plus fort je vois un chrétien devenir encore plus fort je vois une femme devenir encore plus forte je vois une église devenir encore plus forte c'est pour ça Dieu permet le feu et après tu deviens un chef d'oeuvre Dieu lui-même loue son oeuvre touche ton frère dis-lui bientôt non dis-lui bientôt tu seras loué dis-lui encore bientôt tu seras loué Dieu fera ta publicité Amen Amen qui a parlé depuis le ciel celui-ci est mon fils toi tu veux faire ta pub avec Instagram tout ça gloire à Dieu pour les réseaux sociaux non on le fait c'est pas mauvais mais je préfère quand le ciel parle est-ce que le ciel peut me recommander bien aimé quand le ciel te recommande aucun barrage aucune barrière ne peut t'arrêter quand Dieu donne le go quand Dieu donne le go cela veut dire tout devient verveur oh je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un après ce temps de feu après ce temps d'épreuve après ce temps de souffrance entre les mains du potier les choses vont aller ça va aller de bien en bien je suis en train de te dire chose qui était difficile hier impossible va devenir possible et tu sauras des sujets des témoignages Alléluia tu chanteras des quantiques nouveaux oh très souvent on chante des quantiques déjà répétées gloire à Dieu mais je crois que lorsqu'on a un témoignage il y a une inspiration spéciale qui vient avec des quantiques nouveaux lorsqu'on sort entre les mains du potier on devient un sujet de témoignage que cela soit ta part au nom de Jésus que cela soit ta part au nom de Jésus que Dieu distingue ta vie que Dieu marque la différence dans ta vie que l'on sache qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas je disais aujourd'hui que l'on sache que tu es un enfant de Dieu que l'on sache que je suis ton serviteur que l'on sache que je ne suis pas n'importe qui que Dieu me qualifie dans cette génération que Dieu me distingue dans cette génération Moïse a dit si je trouvais grâce à tes yeux distingue-moi que Dieu te distingue dans tes projets que Dieu te distingue si tu crois tu dis Amen dans ton ministère que Dieu te distingue oui dans ta famille que Dieu te distingue les mêmes qui t'ont humilié demain ils vont venir te dire nous on avait tort que Dieu te distingue je disais que Dieu te distingue que Dieu te distingue à cause du fait que tu es un vase d'honneur et si quelqu'un est pur et il s'abstient à laisser chaud il sera un vase d'honneur tu n'es pas n'importe quel vase tu n'es pas un vase qu'on va utiliser pour donner à manger aux chiens tu es un vase qu'on va utiliser lorsque les invités arrivent à la maison c'est un vase qu'on garde précieusement et jalousement un vase d'un grand prix un vase d'honneur dans lequel Dieu va déposer tous ces trésors Alléluia 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 les gâtons voisins du reste entre les mains du potier voilà l'exaltation que Dieu m'a donnée ce matin pour toi il m'a dit parle-leur qu'il soit entre les mains du potier reste entre ses mains le monde veut te tirer ne va pas dans le monde reste entre les mains de Dieu reste dans la maison du potier reste dans l'église reste là où sa gloire siège et demeure reste dort couche-toi comme Samuel se couchait à côté de l'Ars dort dans sa présence même si ça ne va pas je reste là même quand c'est compliqué je reste là je sais que dès qu'il aura fini le travail lui-même me présentera Amen que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth levons-nous dans sa présence levons-nous levons simplement nos mains pendant une minute je m'irai prier pour nous levons nos mains levons nos mains vers Dieu levons nos mains vers Dieu Père je te bénis lève tes mains lève tes mains signe d'abandon à Dieu abandon lève tes mains tu peux le remercier d'abord je lui remercie pour sa parole je lui remercie pour sa parole Père je te rends grâce je m'abandonne je te rends grâce je m'abandonne je te rends grâce je m'abandonne tout le monde c'est une parole d'étification d'encouragement pour la vie d'une personne je m'abandonne il y a une personne ici je m'abandonne le témoignage que tu avais dans le passé te poursuit je m'abandonne tu as comme l'impression ça te colle à la peau et ça te fait mal tu n'en parles pas mais ça te range à l'intérieur le Seigneur me dit de te dire il va transformer l'image d'opprobre en image de gloire que les hommes avaient mis sur toi cette image d'opprobre Dieu va remplacer cela il y a une autre personne ici qui passe par des moments tellement difficiles tu te poses des questions tu te dis mais est-ce que vraiment Dieu est avec moi c'est la question que tu t'es posée même cette semaine tu t'es posée cette question mais le Seigneur me dit de te dire tiens bon tiens bon il est avec toi il est avec toi et il marche avec toi tu passes par des moments de troubles des moments des difficultés atroces tu dois beaucoup aux gens les gens te réclament tu as des pressions de toutes parts et tu ne sais pas comment t'en sortir et le Seigneur me dit de te dire encore un peu de temps reste dans sa présence encore un peu de temps et tu verras Père je bénis ce peuple que cette parole trouve sa place dans la vie de tout un chacun c'est en disant d'obéissance à ta voix et à ton esprit que nous avons parlé et je prie que ce Saint-Esprit prenne en charge chacun d'entre nous et que partout le vase était comme broyé détruit cassé à cause du mal je prie que tu en fasses un vase de gloire un vase d'honneur que tu vas utiliser afin que toute la gloire te revienne en faisant du bien à ton peuple je prie pour ceux qui sont malades si vous êtes là sur ma terre vous êtes malade posez simplement la main là où vous avez mal si vous êtes malade posez simplement la main là où vous avez mal je vais prier avec vous prier pour vous oui ma prière s'adresse à Dieu pour que la main de Dieu vous touche au nom de Jésus maintenant même et que toute douleur toute maladie que vous traignez en venant ici disparaisse maintenant au nom de Jésus que mon Dieu vous visite et que mon Dieu vous guérisse ce problème te lâche quelqu'un ici a un problème au niveau des intestins la puissance de Dieu te guérit de ce mal au nom de Jésus une autre personne a un problème au niveau du coeur c'est comme ton coeur chauffe un peu tu entends comme des sifflements dans ton coeur la puissance de Dieu vient également te toucher te guérir de ce mal au nom de Jésus pour tout ce qui est malade mal de dos mal, douleur peu importe recevez votre guérison au nom de Jésus recevez-la au nom de Jésus Christ Nazareth Je viens m'offrir Je viens m'offrir Tantement Je viens m'offrir Je viens m'offrir Je viens m'offrir Je viens m'offrir Je viens m'offrir